Le premier invité a été un des plus rapides à me répondre quand j'ai fait un appel à histoire sur sur instagram il ya quelques mois de ça et quand il m'a raconté son histoire de maison de famille je me suis dit que ce serait parfait pour l'intro de cette veillée spéciale halloween merci d'applaudir c'est vagues bonsoir tout le monde j'ai l'immense honneur d'ouvrir les festivités de cette veillée qui a l'air et qui promet d'être assez effrayante donc je vais commencer par vous raconter mon histoire et on va commencer par poser le décor le décor c'est une maison en banlieue parisienne dans les années 2000 moi et ma famille donc on est d'origine arménienne et ma grand mère était en recherche d'une maison pour vivre donc en location et ma tante connaissait une amie elle qui avait proposé de suite à un décès dans sa famille et une histoire d'héritage avait décidé de faire louer sa maison cela tombait parfaitement bien pour notre famille et donc du coup l'histoire commence avec l'emménagement de ma grand-mère de mes deux tantes dans cette grande maison qui était en banlieue parisienne quelques temps après peut-être quelques semaines après cette l'emménagement on est une grande famille il y avait pas mal de on est pas mal de cousins pas mal de cousines pas mal donc les tantes en famille arménienne et donc du coup on s'est tous retrouvés dans cette maison là il y avait il y avait pas mal de dîner de déjeuner on dormait nous les petits on dormait j'avais 12 13 ans quand l'histoire s'est passée et ça a commencé avec un premier événement qui a touché mon oncle qui donc un soir dormait et s'est réveillé en pleine nuit en se disant qui en terreur et avec une pression sur le sur le torse donc tous les symptômes après tout d'une d'une terreur nocturne et ça l'avait vraiment chamboulé parce que le matin au petit déjeuner il nous en avait parlé il en avait parlé à toute la famille c'était bizarre c'était arrivé ça lui n'était jamais arrivé donc du coup il a commencé à consulter un médecin c'était peut-être dû il s'était un fumé peut-être dû à la cigarette enfin bref et donc du coup ce qui s'est passé c'est que on a un peu terré cet événement là et les semaines et les jours sont sont passés puis c'était un vendeur de tapis voilà et du coup il a ramené son un soir après le boulot il est venu donc dans la maison là il a ramené son tapis qui était bien sûr entreposé dans la cave et qui ont du coup été dépliés totalement et puis le lendemain matin la nuit se passe sans trop trop d'incidents et puis quand il descend pour récupérer son tapis pour repartir donc sur sur son lieu de travail il se rend compte que le tapis était du coup enroulé deuxième événement un peu bizarre il comprend pas ça lui arrive à lui il avait eu cette terreur nocturne il ya quelques temps là il y a ce coup du tapis là deux événements qui sont voilà qui arrivent à un intervalle un peu un peu serré un peu rapproché et donc du coup il se pose la question est ce que il en parle autour de nous il en parle à grand mère alors sachant que nous on est amené on est une famille très croyante c'est important et donc du coup il se passe que mon oncle commence à raconter ça à nous à nos petits cousins à ses petits neveux et ses nièces pour nous faire un peu peur pour nous mettre je sais pas ce côté un peu malsain je pense mais mais du coup deux peut-être deux semaines après trois semaines après c'était très tous les événements se sont passés sur une durée de un mois un mois et demi voire deux mois et du coup quelques semaines après ce deuxième événement là on avait une petite enfin ma grande cousine plutôt la plus grande qui était un peu réservée très dans son monde à elle je dirais pas je dirais pas qu'elle était un spectre de l'autisme mais c'était quelqu'un qui était vraiment dans son monde à elle et donc du coup elle avait comme c'était la plus grande elle dormait dans une des chambres en particulier et puis peut-être quelques semaines après les terreurs entre guillemets les terreurs nocturnes de mon de mon oncle elle en a subi une une première où elle a pas dormi elle a elle a elle a elle a réveillé ma tante elle nous avait réveillé moi à l'époque je dormais c'était la c'était le premier événement où je l'ai vraiment vécu j'étais dans la chambre à côté avec mon cousin et on l'a entendu se réveiller la nuit un peu en panique en criant on s'est dit que c'était un mauvais cauchemar elle s'est rendormie ma tante la calmée elle s'est rendormie ma lendemain elle a recommencé à ramener le sujet on le sait en vacances du coup elle a ramené ce sujet un peu sur la table j'ai eu une terreur j'ai plus envie de revenir dans cette chambre elle se sentait pas bien elle était jeune elle devait avoir 15 ans à l'époque et donc du coup une nuit la deuxième nuit se passe très calme rien à signaler puis une troisième nuit et au bout d'une au bout de quelques jours elle se elle refait une crise un épisode où elle stresse énormément elle se réveille en criant elle ne se sent pas bien et là elle décrit donc du coup comme attente et celle de la calme le soir elle décrit un des symptômes que mon oncle avait eu donc cette vraiment pression sur le sur le sur le torse et donc il ressemble encore une fois à ce qu'on appelle une terreur nocturne un cauchemar et effectivement comme mon oncle en tant que elle elle énonce ce symptôme en particulier ça ça fait il quelque part puis pas d'incident pendant quelques temps et on va dire un petit mois après de nouveau encore elle une crise comme si le sort s'acharnait sur elle une deuxième crise et là elle raconte en détail ce qu'elle a vu et elle raconte un qu'il y avait un homme un homme dans la chambre qui l'a fixé donc elle décrit cet homme qui était vêtu d'une sorte d'habit de pêche un peu avec un long parquet imperméable avec une longue barbe qui avait l'air fatigué mais juste qui ne bougeait pas qu'il a fixé et elle avait surtout notifié cette petite odeur de yod de sel de mer en fait et et du coup ça encore une fois nous on elle était quand même dans son monde et on s'est dit bon bah c'est juste une mauvaise passe c'est juste quelque chose qui lui arrive c'est il ya forcément une petite explication scientifique et puis ma grand-mère continuait à à la rassurer en lui disant qu'elle avait fait tout le nécessaire etc et puis je vais arriver sur un dernier événement avant l'événement final qui 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 à conclure l'histoire et qui m'est arrivé directement à moi et à mon cousin on était on était on est donc c'était un soir d'été ça s'est passé durant durant les grandes vacances en été et c'était un soir d'été on se baladait dans cette maison là il faisait nuit on va se coucher et puis dans la nuit voilà j'avais bu un peu trop d'eau avant je me lève et j'y descends mon cousin se lève en même temps que moi il n'arrivait pas à dormir et on décide en tant que en tant que gamin un peu turbulent de descendre et s'amuser un peu dans le dans la maison dans le salon moi je descends je vais aux toilettes lui il reste dans le salon et puis en sortant on on met la télé on regarde des programmes qu'on devait pas regarder on dans il nous arrive plein de petites histoires et puis au moment de se dire bon bah c'est bon on arrête on va se coucher quand même on va se redormir on veut pas être appris en montant les escaliers on a on entend un bruit une sorte de bruit sourd et surtout ce qui m'avait vraiment marqué c'est cette odeur cette odeur de encore une fois de merde de iode de sel et et on est passé donc sans trop prêter d'attention à cette histoire mais c'était quand même un peu bizarre parce que c'est c'était ce que ma notre grande cousine qui était donc du coup âgé qui avait vraiment qui avait vraiment pour nous la maturité que nous on n'avait pas la plus rationnelle on va se coucher un peu avec une petite boule au ventre mais la nuit passe et tout se passe bien jusqu'au jour où ma tante donc du coup on avait eu cette maison grâce à son ami et ma tante décide d'accompagner son ami chez le notaire pour une histoire de décès donc et de d'héritage et donc du coup bah elle avait besoin d'aide pour les pour pour l'accompagner effectivement pour les affaires etc elle rentre du notaire de cet événement là avec avec son ami elle rentre du notaire livide livide pas bien elle elle était vraiment quelque chose comme si elle avait littéralement vu un fantôme elle était vraiment pas bien et à partir de ce moment là nous on était enfant donc on n'a pas trop entendu les discussions on a juste vu le stress que ça avait sur toute la famille donc sur les sur les sur les figures un peu rationnelles mes oncles ma grand mère mes parents et ça nous serait c'est moi ça m'avait mis une grosse pression parce que c'est vrai que c'est assez encore quand quand tu es jeune tu dis bah c'est eux qui sont rationnels si oui comment ça panique c'est qu'il ya un vrai problème et et donc du coup plus tard on a appris que c'est une histoire qu'on atteste surtout ma ma cousine ma cousine n'a jamais n'a jamais eu le fermement de l'histoire mais on a appris que lors de cet événement au notaire le notaire en question a donné plusieurs documents et plusieurs on va dire meubles babioles à l'ami de ma l'ami de ma ma tante et parmi tous les tous les objets que qu'on lui a donné il y avait une photo une photo de famille en fait une photo de famille de l'ami de ma tante et ma tante en prenant cette photo a bloqué car elle a reconnu sur la photo la personne que ma petite cousine que ma grande cousine pardon décrivait donc elle a vraiment bloqué en disant bah c'est quand même curieux cet homme j'ai l'impression de le connaître je sais pas d'où je l'ai vu je sais pas où je l'ai vu je sais pas où je l'ai rencontré en fait après elle a expliqué qu'en fait il y a eu quelques petits événements qui sont passés qui étaient anodins et qui avaient on va dire qui pouvaient avoir une explication scientifique mais elle dans la description de ma cousine c'était quand même extrêmement précis à ce moment là ma l'ami de ma tante lui explique qu'en fait cette personne là effectivement c'était son grand-père et son grand-père suite à une dépression qu'il avait eue depuis quelques années surtout depuis qu'il était à la retraite et des pêcheurs va aimer la pêche et partait beaucoup en pêche et que suite à une dépression il s'est donné la mort en prenant des médicaments et de l'alcool dans cette chambre en particulier voilà quand on est rentré peu de temps après cette révélation autant vous dire que ma grand-mère a quitté la maison toute la famille a quitté la maison on a tout donné et puis voilà jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a quand même terré c'est une histoire qu'on a terré c'est une histoire qui touche énormément ma grand-mère qui voilà une personne très religieuse donc on n'en a jamais parlé avec ma grande cousine c'était son mariage l'été dernier et c'est la première fois qu'on en a maintenant il a 35 ans et même là encore il ya quelque chose qui fait alors je sais pas ce que c'est moi j'ai eu du mal et c'est vrai que c'est une coïncidence qui est quand même très surprenante mais voilà c'était c'était la petite histoire le la première histoire de cette veillée là j'espère ça vous a plu merci beaucoup